Salut Internet, c'est Camoff. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne secondaire Camoff TV. J'espère que tout le monde va bien et que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël. En attendant, vous savez qu'il y a le réveillon et c'est ce soir, au moment où vous regarderez cette vidéo. Je tenais à vous donner quelques explications et quelques nouvelles sur ce qui concerne mon petit frère. Viens, viens. Mais viens, pourquoi tu n'es pas honte, viens. Bon, ce n'est pas grave. Il ne veut même pas qu'on l'entende savoir. Tu sais, tu peux parler. Les gens, si tu parles, ils ne te reconnaîtront pas, même si tu parles. Bon, ce n'est pas grave. Ok, bon, pour ceux qui me suivent sur ma chaîne principale, vous savez que je sors des vidéos tous les mercredis à 18h. Et vous savez, pour les plus fidèles, pour ceux qui regardent, vous savez que la semaine dernière, j'ai sorti une vidéo sur ma chaîne principale où j'allais voir la personne, le jeune, qui harcelait mon frère au lycée et que je suis tombé sur son père, etc. et que j'ai voulu régler les comptes avec lui pour lui donner une bonne leçon. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous mets un petit extrait maintenant. Il va falloir que tu te calmes avec lui parce que sinon, c'est... Le sapin, c'est que ça ne fait pas ce qu'il est hospitalier. De quoi ? Il me dit que tu le prends à part quand il est avec tes collègues, que tu t'amuses à le harceler, que tu t'amuses à l'insulter, à te moquer de lui. Mon petit frère, moi, je n'ai pas envie, tu vois, j'ai 31 ans, je n'ai pas envie de discuter avec toi, tu es trop jeune. Je te demande juste de laisser le petit tranquille parce que quand tu rentres à la maison, il n'est pas bien. Je n'ai pas envie que ça dégêne. Mais aucun. Mais là, il n'a rien vu. Personne, mon fils. Mais oui, il a reçu les blessures. Mais là, il faut arrêter. Et pourquoi mon petit frère, il est m'intéressant alors ? Mais comment c'est le mytho ? Non, mais comment on fait ? Parce que mon petit frère, moi, il n'est pas bien. Donc, on fait comment ? Moi, je n'en sais rien. Tu te merdes avec ton petit frère. Moi, je rentre tranquille chez moi. Mon fils, toi, tu vas rentrer. Voilà, tranquille. Allez, ça se fait. Voilà, si vous voulez voir la vidéo en entière et que vous ne l'avez pas encore vue, n'hésitez pas à aller dans la description. Le lien, il sera. Et s'il n'y est pas parce que j'ai la flemme de le mettre, vous allez sur YouTube, vous tapez « cam off » et vous allez voir la dernière vidéo qu'on a sortie. Donc, après ça, je vous résume l'histoire. Mon frère se fait harceler au lycée. Il me donne les coordonnées de la personne qui le harcèle, sachant que la personne en question a deux ans de plus que lui. Mon frère a 15 ans. Alors, pour info, c'est frère jumeau avec ma sœur. Donc, frère et sœur, OK ? Ils sont frère et sœur jumeau. Bref, c'est des faux jumeaux. Et il faut savoir que mon frère s'est fait harceler au lycée et donc, je suis allé voir la personne qui le harcelait. Donc, comme je vous ai dit, la personne a deux ans de plus que lui et s'amuse à le harceler avec des copains à lui pour eux, je ne suis certainement pas jalousie. Donc, je me suis rendu chez cette personne. J'ai voulu lui donner une bonne leçon. Je pensais, enfin, je lui ai donné une bonne leçon. Je pensais que ça allait suffire. Mais mon frère me dit que dès qu'il est retourné au lycée, ça a vanné de plus belle. Ça a recommencé. Ça a menacé de l'attendre à la sortie du lycée. Ça a menacé de se battre avec lui. Ça a menacé de le frapper, etc. Alors, il faut savoir que c'est toujours la même personne. C'est toujours la même personne. C'est toujours le même jeune que j'ai chopé dans la vidéo précédente. Et je me demande ce qu'il lui faut de plus pour comprendre la leçon. Je ne comprends pas ce qu'il y gagne à faire ça. J'ai du mal à comprendre pourquoi il fait ça. J'ai du mal à comprendre ce que ça lui apporte. Mais en attendant, il continue à emmerder mon frère. Et cette fois, je ne peux pas rester les bras croisés sans rien faire. C'est-à-dire que la première fois, j'ai été, on va dire, sympathique. J'ai fait une petite sentence, entre guillemets, rigolote. Aujourd'hui, je pense que la sentence que je vais lui faire si je la rattrape, ce ne sera pas la même. Voilà. Et j'ai mon frère qui n'est pas bien, qui se sent persécuté, qui reçoit des messages. Tout le monde sait, à l'heure d'aujourd'hui, que, évidemment, je suis son grand frère. Et donc, ça le vanne par rapport à ça, par rapport à Kamov, etc. Donc, mon frère, on va le changer de lycée. Mais avant de le changer de lycée, je vais régler l'histoire. Je vais régler le problème. Et je vais aller revoir cette personne. Et je vous garantis que cette fois, je ne vais pas y aller de même. Mon frère, à l'heure d'aujourd'hui, il refuse de se montrer à la caméra, tout simplement parce qu'il a peur qu'on le reconnaisse. Et qu'on le... Même en flouté, il ne veut même pas parler. Donc là, il est devant moi depuis tout à l'heure. Il regarde ce que je fais à la caméra. Et il a même peur de montrer sa voix. C'est pour ça que mon frère ne se montrera jamais en caméra. Parce qu'il a peur qu'on le reconnaisse. Et il a peur qu'on l'emmerde encore plus. Alors, on a informé tout le monde. On a informé le proviseur. On a informé le CPE. On a informé les surveillants. On a informé les parents. Enfin, vous savez, je l'ai fait moi-même. Aucune mesure a été faite. A été prise en compte. Donc aujourd'hui, mon petit frère est allé porter plainte avec ma mère. Contre harcèlement au collège. Et on espère que la police va faire quelque chose. Parce qu'en soi, ce n'est même pas la police le problème. Je pense que c'est la justice. Je pense que c'est la justice qui ne fait pas très bien son travail. La police arrête les gens, les convoque. Mais après, la justice ne donne pas suite. Donc vous savez, harcèlement, c'est très rare que les plaintes aillent jusqu'au bout. Donc je n'ai pas trop espoir sur la police. Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que mon frère, il n'est pas bien. Mon frère, il a du mal à avoir de bonnes notes à l'école. Ça a un impact sur la famille, bien évidemment. Donc on a tout fait pour le changer d'hissé. Là, on a fait les démarches, on a fait les papiers, tout ça. Parce que vous savez que là encore, c'est la fin de l'année. Mais quand c'est en cours d'année, c'est compliqué. Là, c'est la fin de l'année. Donc je pense que ça va être beaucoup plus facile pour lui de changer d'hissé. Et on va le mettre dans un lycée privé. Voilà, on a les moyens. Donc on va le mettre dans un lycée privé. Il ne faut pas que les gens s'étonnent si après, les enfants finissent dans des écoles privées. Parce que dans le public, malheureusement, c'est très mal encadré. Je ne dis pas toutes les écoles, je ne dis pas tous les établissements. Mais en attendant, je pense que dans le privé, il y aura moins de soucis. Voilà, pas tout le monde peut aller dans le privé. Mais en attendant, mon frère va y aller. Et je pense qu'il va réavoir une vie normale, réavoir une scolarité normale. Et avoir des amis, les vrais. Voilà, pas ceux qui le lâchent quand il y a un problème. Alors, il faut savoir aussi, les gars, que la personne, le jeune que je suis allé voir avec son père, il a porté plainte. Oui, parce que ce sont des gens qui ont porté plainte. Donc mon petit frère, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, il a des portées plainte. Et le papa a porté plainte contre moi. Parce qu'il a dit que je l'avais, en quelque sorte, humilié. Et fait du chantage, vous savez, je ne sais plus comment on appelle ça, le terme là, quand il y a du chantage à quelqu'un. Donc voilà, en gros, je l'ai humilié, je l'ai menacé. Enfin bref. J'espère que ce n'est pas lui qui va avoir gain de cause. J'espère que ce n'est pas lui qui va avoir raison au final. Parce que moi, je n'ai fait que défendre mon petit frère. Et si aujourd'hui, je suis convoqué à la police et que je dois payer ou que je suis accusé et que je suis jugé coupable, alors que je n'ai fait que défendre mon petit frère et encore je l'ai défendu, il y en a qui l'auraient frappé à son père. Il y en a qui auraient frappé lui, le petit et le père. Bref, moi, j'ai juste voulu, les gars, j'ai juste voulu donner une sentence drôle, en faire une vidéo et leur dire, bon voilà, vous voyez si... Ah voilà, c'est ça, il a porté plainte pour menace parce qu'en gros, j'ai dit, je lui ai divulgué ton adresse, etc. Donc il a porté plainte pour menace. Et voilà, c'est venu à mes oreilles. Je n'ai pas été encore convoqué, mais je vais certainement l'être. Parce que, ben, en France, on a le droit d'agresser des gens, on a le droit de raqueter des gens, on a le droit de leur faire du mal, mais attention, on n'a pas le droit de se défendre. Ça, c'est la devise de mon pays. C'est comme si un cambrioleur rentre chez vous, il vous menace avec un couteau, vous n'avez pas le droit de le tuer. Non, non, vous n'avez pas le droit d'y faire du mal. Il faut que vous vouliez ça faire, que vous baissez le pantalon et qu'il vous l'enfile au profond. Donc, bon, moi, je ne suis pas de cet avis-là. Je ne suis pas la personne qui va attendre l'autre jour. Mais voilà, j'essaye par mes vidéos de faire des choses bien. J'essaye de dire, bon, la violence, OK, ce n'est pas bien. Même si des fois, il y en a qui mérite. Je dis, la violence, ce n'est pas bien. Vous voyez, on peut faire quelque chose sans violence, en faisant des trucs drôles, en donnant des sentences drôles, des leçons drôles. Mais apparemment, les leçons drôles, les gars, les gens ne comprennent pas. Et quand vous leur faites ça, ils vont me porter plainte. Donc, la prochaine fois, dorénavant, si quelqu'un touche à mon frère, ce que je ferai, c'est que je ferai en sorte que la personne ne peine même pas à aller porter plainte. Voilà, c'est ce qui va se passer. On ne touche pas à ma famille, on ne touche pas à mes parents, on ne touche pas à mes frères. Voilà, ça, c'est une chose. Donc, écoutez, je vous tiendrai au courant de savoir si la plainte a abouti, si... Voilà. Et moi, cette fois, j'irai rendre visite au petit et à son père. Mais cette fois, je ne filmerai rien. Je ne filmerai rien parce que la vidéo que j'ai tournée la semaine dernière, elle a servi d'appui, bien sûr, avec le mec que j'ai fait la vidéo et elle a servi d'appui pour la police et contre moi. La vidéo, elle s'est retournée contre moi alors qu'à la base, je ne faisais que défendre mon petit frère. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez eu des nouvelles comme vous les attendiez. Comme je vous ai dit, je ferai toujours des vidéos sur ma chaîne secondaire où je donnerai des nouvelles de ma chaîne principale. Des fois, on fera d'autres choses. Mais là, en l'occurrence, ce que je ne peux pas dire sur la chaîne principale, je le fais sur la chaîne secondaire. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite un très bon réveillon à vous. J'espère que l'année 2024 démarrera mieux que 2023 parce qu'en tout cas, là, moi, elle finit mal pour moi parce que j'y ne plaît plus, etc. Et mon frère, il va se laisser. Bref, j'espère pour vous que vous avez passé une très bonne année 2023 et que vous passerez une excellente année 2024. Faites attention à vos proches. Ne buvez pas trop pendant le réveillon. Ne faites pas trop la fête. Voilà, tranquille sur l'alcool, les gars. Vous savez où ça peut mener. Si vous ne voulez pas vivre votre dernier jour 2023 ou votre premier jour 2024 entre quatre planches, tranquille sur l'alcool. Et si vous buvez, surtout, ne prenez pas la voiture. Voilà, parce que vous pouvez mettre en danger vous et d'autres personnes qui sont innocentes et qui n'ont rien demandé. Un peu comme Palmade, quoi, pour ceux qui voient. Un peu ce que je veux dire. Voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à dimanche prochain. Et on saura en 2024 quand ma prochaine vidéo sortira. Ça sera la première vidéo 2024. Ça sera le mercredi à 18h sur la chaîne principale et le dimanche à 18h sur ma chaîne secondaire Camof TV. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite. Et promis, je vous donne des nouvelles de mon petit frère. Et je vais aller régler le problème personnellement. Ne vous inquiétez pas. Grosse bisous à tous. Et à bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501